Musique Je suis le patron de l'Aiol, donc je suis là pour donner des directives et prendre une décision et mener le groupe à bon port. Donc, en fait, c'est d'encadrer tout le monde. Le dernier mot vient de moi. L'esprit qu'il y a dans l'entreprise et l'esprit qu'il y a dans l'Aiol, c'est exactement pareil parce que dans l'entreprise, tu as un chef, tu as le patron et tu as des employés. Donc, dans l'Aiol, tu as un patron et tu as des coursiers. Donc, effectivement, quand le patron dit qu'il veut telle directive, par exemple, pour aujourd'hui, donc pour ce mois-ci, par exemple, dans l'entreprise, c'est pareil. La difficulté, c'est le fait d'avoir tout âge. Je sais qu'on a, j'ai plus grand que moi, même deux fois mon âge. Pour placer un mot, il faut trouver le bon mot pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Parce qu'on a plusieurs générations dans l'Aiol, donc il faudra savoir transmettre les choses qu'on veut d'avoir. Je délègue plus, enfin, je suis au même niveau qu'eux, en fait. Mais la seule chose qui va changer, c'est en fait, je vais prendre le dernier mot. On sait répartir un petit peu la tâche, justement, pour être plus à l'aise et c'est faciliter le fonctionnement de la navigation. En concernant l'Aiol, toujours, l'Aiol, Zappéti, Géerblie, Lavaludza a remporté le tour. Et après ce tour, on a Géerblie qui nous quitte. Donc, nous sommes à la recherche de sponsors pour justement remporter un deuxième tour de suite. Et pourquoi pas plusieurs tours à filer. Tout ce que ça peut rapporter aux jeunes, au niveau de l'Aiol, c'est déjà, premièrement, c'est l'encadrement, puis leur donner les bonnes informations pour pouvoir les guider dans une direction qui sera très positive, quelle que ce soit physiquement, mentalement. Et puis, leur apprendre aussi à gérer une situation qui n'est pas trop facile, qualité morale. C'est très positif puisque, en fait, c'est un sport de collectif et que le courant passe par toujours une personne, c'est l'ensemble des gars qui vont se transmettre des messages entre eux. Il y a l'exécution derrière. Il faut que l'équilibre reste au premier abord parce que nous sommes dans une embarcation qui est très sensible et le mouvement est très variable. Et donc, il faut garder l'équilibre. Alors, l'équilibre, tout en prenant des décisions, toujours maîtriser l'équilibre. Et aussi, le côté physique. Le côté physique, ça veut dire qu'il faut une bonne gestion d'alimentation, de liquide, enfin, tout ce qu'on peut absorber. Puisqu'on a besoin quand même de cette fraîcheur pour mieux gérer la situation. Au niveau, quand même, je parle de mental, il faut savoir garder la tête sous les épaules, savoir, au bon moment, faire le bon choix et au bon moment aussi faire passer un bon message. Ça permet aussi de gérer notre collectif qui est quand même... On n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes mentalités. Il faut avoir la capacité de gérer tout ça. Psychologiquement aussi, c'est très fort puisqu'on ne peut pas tout le temps se décider uniquement pour soi-même. Il ne faut pas partager parce que nous sommes en groupe. Comme on dit, il ne faut pas nous donner à l'autre qui n'a pas suffisamment. Et à la fin, ça donne quand même une bonne leçon d'équipe et de gestion de groupe. Et en final, normalement, on est gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada